coucou bonjour à toutes et tous mes belles âmes bienvenue pour cette voyance en ce jeudi 12 septembre 2024 cette clairvoyance est générale vous pouvez avoir un message qui vous parle rien du tout la totalité qui vous parle tout à fait normal sur une clairvoyance générale du féminin au masculin du masculin au féminin excusez moi bienvenue à toutes et tous allez quels sont le ou les messages pour les nouvelles personnes qui arrivent n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à ma chaîne youtube ou à ma page facebook à liker et partager pour me soutenir allez quels sont le ou les messages on va dévoire la tendance déjà la coupe de ce tirage et puis j'irai posé ce jeu de 32 ce jeu de couverture pour vous délivrer le ou les messages en ce jour merci pour vos retours merci pour vos partages merci énormément du fond du coeur allez on perd pas de temps on est parti à la coupe en ce jour hop on nous parle de distance alors on peut nous parler qu'il ya une personne à votre entourage ou vous qui avez pris de la distance dans vos relations ça peut être la relation amicale relation familiale on peut nous dire également que vous êtes loin ou il ya une personne qui est loin géographiquement on peut me dire également on peut me parler d'un militaire ou tout ce qui est lié à un militaire donc l'armée tout ce qui est police gendarmerie plutôt gendarmerie que police mais voilà plus dans ces contextes on verra si ça ressort déjà la coupe on fait il ya quelqu'un qui est loin et ça peut être un militaire qui est loin de vous quelqu'un qui est dans ce milieu militaire allez on va les voir au peu là on place ce jeu 32 donc c'était déjà la petite information à la coupe et on verra un petit peu ce qui arrive derrière ça voilà ce jeu 32 ce jeu de couverture pour les personnes qui arrivent et placer prenez des notes n'hésitez pas à faire pause à remettre en arrière pour ceux des personnes qui ont un peu plus de mal vous pouvez tout simplement aussi prendre des notes et écrire ce qui vous correspond encore une fois ainsi c'est une voyance générale si vous voulez vraiment que ce soit précis très précis contactez moi sur willvoyance vous avez en dessous cette vidéo les liens willvoyance will magnétiser donc j'ai deux casquettes je suis médium clairvoyant qui je suis né best ni wilfried clairvoyant médium à côté de dinan en bretagne plus précisément au change de roue je consulte ici à mon cabinet je consulte également dans toute la france et sur l'international que ce soit pour les voyances par téléphone ou en visio sur whatsapp pour les soins à distance ça se fait sur photo allez on est parti hop là j'en fais des conneries alors on est parti on fait voir une dame de coeur vous la consultante on peut nous parler de votre maman ou de quelqu'un de la famille votre soeur votre fille ou encore une amie qu'est ce qu'on me fait voir et bien on fait voir une dame de coeur et un valet un homme de coeur alors qu'est ce qu'on est en train de me dire bah tout simplement on peut nous parler d'un jeune couple ou d'un jeune couple donc ça fait sur l'âge ou un jeune couple qui se sont unis il n'y a pas longtemps on verra un petit peu pourquoi mais en tous les cas en ce jour on me parle concernant une dame de coeur un homme de coeur on peut nous parler d'un jeune couple marié quand je parle marié c'est pas forcément de marié la bague aux doigts mais ça peut être en union deux personnes qui vivent ensemble on verra si c'est ça s'il te plaît allez on nous parle d'une énergie féminine pour être un peu plus précis on nous parle plutôt de quelqu'un qui a les cheveux clairs je vous donne les détails on est sur du général bien sûr si ça vous correspond avec quelqu'un qui a les cheveux brunes pour cette femme prenez moi je vous donne les détails tels qu'ils arrivent alors on nous parle d'une féminine d'une féminine plutôt qui a les cheveux clairs mais encore on nous parle de victoire pourquoi de victoire tout à l'heure on avait à la coupe rappelez vous on avait quelqu'un qui pouvait être loin alors ça peut être une personne qui était loin en déplacement je vous ai parlé d'un militaire mais on peut de manière générale nous parler quelqu'un qui est loin sur le plan géographique et on nous dit mais en ce jour il y a une petite victoire concernant une énergie féminine alors on va aller voir c'est quoi cette victoire peut-être par rapport à cette distance ou la distance qui a été pris regardez bien on parle de voyage donc on me confirme tout à l'heure à la coupe on nous disait il y avait quelqu'un qui était loin sur le plan géographique alors ça peut être vous qui entreprenez un voyage pour les rejoindre votre amoureuse votre amoureux votre amoureuse on peut nous parler également sur le plan parce qu'on est sur du plan général on peut nous parler quelqu'un de la famille soeur ami tout simplement ou votre maman en tous les cas il ya un déplacement qui va concrétiser qui amène on peut nous dire un déplacement temporel de la situation par rapport à cette distance on peut nous dire aussi que cette personne se déplace à vous où vous allez vous déplacer à vous à travers un voyage la route on nous dit que cette personne vous manque on voit aussi qu'il ya une personne qui se retrouve un petit peu seul ou un petit peu dans la distance et qu'elle n'a pas confiance en elle moi on nous parle de deux de qu'elle n'a pas confiance en elle et on nous parle de manque je pense que cette distance a amené un manque à cause du plan géographique allez on continue un peu malgré tout nous dit l'abondance revient ça veut dire quoi l'abondance l'abondance générale sur l'amour inconditionnel on peut nous parler aussi de l'abondance financière concernant un déplacement qui arrive on me dit qu'il ya une personne qui était loin sur le plan géographique alors encore une fois je me répète soit c'est sur le plan géographique par rapport à son travail ou autre ou ça peut être aussi la distance qui a été mis géographiquement parlant en tous les cas on nous parle d'un événement qui arrive très prochainement qui amène quoi l'amour je voulais dire l'amour inconditionnel on parle de grâce comme nous montre cet oracle donc ayez confiance manifester ce déplacement manifester ce voyage si ce message vous parle en tous les cas il y aura une satisfaction sur un déplacement temporel d'une féminine alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre à ce jour s'il te plaît ouais en fait ce déplacement va arriver de manière inattendue donc c'est à dire peut-être que c'est un petit peu figé on nous dit il ya quelque chose qui arrive surprenant alors les mots qui arrivent ces surprises comme je dis toujours la surprise je sais qu'elle est bonne puisqu'on avait un tour de cartes ce tour de cartes qui nous disait pas par rapport à un déplacement donc peut-être la personne qui revient vous voir vous allez voir ces personnes c'est de manière inattendue un petit peu comme si ces personnes allaient vous faire une surprise on peut nous dire bah ça arrive à vous un petit peu vous y attendez plus ça vous tombe un petit peu sur la marque roulette alors pourquoi tu me parles de surprises quelque chose d'inattendu s'il te plaît allez on fait ce tour de cartes annonçant la fin d'un cycle la fin d'une épreuve la mort la mort c'est le renouveau d'accord il ya quelque chose qui se termine qu'est ce qui se termine la distance géographique ou la distance de cette personne qui était mis entre vous peut-être à cause de deux barrières différentes encore une fois on va continuer et j'irai vous délivrer les messages avec de la précision donc on nous parle la fin d'une période compliquée pour vous on nous parlerait de manque donc ces personnes vous a manqué dans votre vie familiale ou sentimentale mais encore alors je veux celle là on retrouve l'amour d'accord on peut nous dire également pour certaines personnes et bien que vous avez clôturé quelque chose on a on peut avoir deux tableaux donc je vous donne les deux tableaux vous êtes nombreux et nombreux à me suivre on peut nous dire que vous avez pris de la distance concernant cette personne et vous avez quelque chose à terme clôturé pour moi je vous donne la première version qui est celle qui arrive pour d'autres je vous donne celle là alors on nous parle bien de quelque chose qui se termine qui se termine la fin ainsi qui est la fin d'une épreuve regardez bien surprise donc la surprise qui est sur le mot clé de la carte ce que je vous ai dit juste avant d'accord zoomé les belles amont regardez bien la carte zoomé manifester je manifeste cette surprise je manifeste cet événement inattendu pour moi je manifeste ce retour je manifeste le retour de cette distance géographique voilà on est sur du général encore une fois si vous voulez vous êtes déjà nombreux et nombreux à me faire confiance dans toute la france sur l'international voilà si vous voulez des réponses très précises prenez rendez vous il ya le bouton prendre rendez vous en ligne et je vous donnerai des infos très précises voilà will voyance will man teaser on nous parle d'éloignement regardez on nous prévoir une énergie féminine sur cette carte et une énergie masculine donc pour moi il ya eu un éloignement c'est dans ce sens là que les choses arrivent et on nous parle la fin d'une période qui était compliquée la fin d'un éloignement allez mais encore on nous dit que ça a été une période très compliquée pour vous une période d'apprentissage comme le montre cette carte donc on voit que ça a été seulement qui a été dur pour vous il ya des difficultés que vous avez pu aussi on avait l'abondance on n'avait plus l'abondance amoureuse mais peut-être aussi sur le plan de la séparation donc voilà on retrouve de manière inattendue et ben quelque chose qui concerne cet éloignement nous parle de période d'apprentissage et ça se termine mais belle âme up et on retrouve l'aspect financier on peut être que ces personnes étaient partis travailler loin sur le plan géographique peut-être aussi pour s'en venir un petit peu à vos besoins de manière générale dans le foyer encore une fois sur une voyance générale qu'est ce que tu peux me donner d'autre en ce jour d'accord alors on fait voir quand même en visite sur ce message donc on a dit un message complémentaire ou un message qui vient complètement en dehors de ce que je vous ai dit on peut voir un homme on peut voir l'homme de loi tout ce qui est lié à un homme de loi administrativement parlant juridiquement parlant on fait voir que cette personne pourrait avoir des soucis ou des ennuis ou a eu des soucis des ennuis l'homme de loi ça peut être le magistrat ça peut être un avocat un notaire un comptable tout ce qui est en lien avec un aspect administratif et juridique je vais vous faire voir les trois cartes du 32 alors on nous dit peut-être que les soucis et les ennuis qui étaient là vont s'éloigner sur ce que je vous ai dit je vous fais voir les trois cartes du 32 n'hésitez pas à commenter ça me soutient ça me soutient par rapport à l'algorithme ça met mes vidéos en avant plus vous commentez plus vous partagez plus vous me soutenez c'est complètement gratuit pour vous un petit un petit bonjour un petit coucou un petit clic un petit partage ça va vous prendre allez 20 secondes chrono pas plus pour mettre cela moi ça me prend un peu plus d'une heure le temps de faire la vidéo le temps de la mettre faire le montage la mettre sur les plateformes les deux plateformes ça me demande un peu plus d'une heure donc voilà jouer le jeu je joue le jeu continuez à jouer le jeu vous êtes déjà nombreuses et nombreux je vous remercie de jouer le jeu de me soutenir je remercie également les personnes qui me soutiennent sur facebook avec des étoiles et petits cadeaux et sur youtube et également vous pouvez vous abonner de manière payante que ce soit sur facebook ou sur youtube je sais plus c'est pas c'est pas trop trop cher c'est je crois que sur facebook c'est moins de 2 euros et sur youtube vous avez deux tarifs également ça me soutient c'est pas une obligation vous êtes déjà avec quelques personnes à me soutenir comme ça à travers mes guidances mes clairvoyants donc merci énormément du fond du coeur pour vos soutiens financiers à travers mes vidéos alors on va revenir à ce qui vous intéresse puisqu'on nous parle donc de soucis et d'ennuis est-ce que c'est là est-ce que ça se dissipe allez soucis ennuis autour d'un homme de loi on retrouve l'aspect financier donc on voit qu'il ya quand même des soucis concernant un aspect financier dans votre maison dans votre foyer ou pour la personne qui est concernée on retrouve la communication et la correspondance donc on voit sur ce message pour y apprendre tout simplement à travers de la commune communication qu'il ya une personne qui a des petites difficultés et ou qui pourraient avoir des petites difficultés et ça concerne le pouvoir d'achat je vous ai dit tout à l'heure on avait peut-être quelqu'un qui était moins sur le plan géographique vous pouvez travailler en déplacement et peut-être que cette personne va mettre un terme parce que vous supportez pas à la distance et bah votre pouvoir d'achat tout simplement pourrait être impacté on avait quand même l'abondance on a la période d'apprentissage où on peut nous dire sur ce message là bon en correspondance s'il ya des soucis qui arrivent autour d'une personne pour moi c'est un homme faut lui mettre une énergie féminine ça peut être quelqu'un de votre famille alors on retrouve la justice je vous l'ai dit donc on nous parle en visite en nouvelle quelqu'un qui a des soucis ou qui pourraient avoir des soucis concernant la justice la justice de loi ou de manière administrative juridiquement parlant si quelqu'un veut être arrêté son contrat ou autre c'est plus dans le sens là d'accord on peut nous dire également sur ce message là un message brut attention à vous mes belles âmes pour y avoir la visite tout simplement de papier administratif juridiquement parlant qui amène des petits soucis allez on continue ok alors et on retrouve le calme donc je pense que vous avez vécu ces soucis ces dernières semaines ces derniers mois et on retrouve le calme d'accord le calme qui est là donc vous allez clôturer quelque chose également avec ces personnes ou cette personne va clôturer quelque chose on retrouve l'abondance donc l'abondance revient dans la maison dans le foyer on voit qu'il ya eu quand même sur un pouvoir d'achat qui a été compliqué ça a pu être sur la dernière année on parle donc sur le sur fin 2023 déjà ça a dû commencer et si c'est enchaîné printemps printemps été 2024 donc on voit que les soucis administrativement et juridiquement parlant vont s'élément nier pour faire place à de l'abondance générale comme je voulais dit au départ de l'abondance financière alors vous allez gagner 3 millions d'euros je vous le souhaite mais il ya un renouveau sur votre pouvoir d'achat d'accord peut-être que vous attendiez quelque chose aussi sur un aspect administratif juridique concernant de l'argent et que ça va tomber mes belles âmes dans quelques jours dans quelques semaines qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément hop on nous parle d'apaisement donc on voit que le pouvoir d'achat l'abondance revient dans votre maison ça va amener un apaisement général pour vous et votre famille qu'est ce que tu peux me donner d'autre on va finir quand même le tour de cartes c'est une certitude on me dit bien il ya la certitude en nouvelle concernant des un retour administratif juridiquement parlant concernant de l'argent ou quelque chose que vous allez acter et signer alors qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément s'il te plaît alors on nous parle de réunion de communication alors vous allez discuter vous allez vous entretenir avec une personne ou plusieurs personnes est ce que le message est professionnel s'il te plaît familial relationnel sentimentale reste avec moi c'est ce qu'on découvre juste derrière ce tour de cartes pourquoi tu me parles de discussions de réunion ici on nous parle d'empêchement donc on peut nous dire qu'il ya quelqu'un sur ce tour de cartes et ben qui pourrait refuser la communication ou une personne qui est empêchée à venir alors peut-être que vous avez des discussions ou une réunion ça peut être professionnellement parlant on va les voir on retrouve deux personnes à ici une ici qu'est ce que ça veut dire ben ça veut dire qu'on est en train de me dire quand même il ya des discussions concernant peut-être une union un mariage ou quelqu'un qui doit acter quelque chose sur le plan administratif et juridique on me dit il ya une personne il ya eu un empêchement tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une personne qui pouvait être loin ou qui avait pris de la distance ben on nous dit que ces personnes a pas pu peut-être de concrétiser l'union ou encore un mariage on continue s'il te plaît je veux celle là on retrouve de l'harmonie donc suite à un empêchement on retrouve la joie dans votre foyer la joie en discussion donc soit vous allez discuter soit vous allez vous rendre à un mariage soit vous pourriez vous marier ou vous unir à vivre ensemble sur un projet de vie sans penser à la bague tout simplement à la bague de fiançailles ou à la bague de mariage mais il ya quelque chose qui arrive et on peut nous parler d'empêchement concernant cette union simplement et où vous l'avez eu il ya quelques temps et vous allez aller vers cette union on nous parle de coups de foudre d'attirance et de penser donc on voit qu'il ya quelqu'un qui pense fortement à vous et je pense que c'est en lien avec cette distance encore une fois distance géographique ces personnes s'est mis en retrait on nous parle d'empêchement donc pour y apprendre quand même à travers des discussions qui a eu quelque chose qui a empêché peut-être cette union empêché ce mariage ou pour d'autres pourriez reporter votre union votre mariage concernant un empêchement dans la maison dans le foyer sur un aspect familial on retrouve l'amour l'amour inconditionnel l'amour de votre union simplement ou l'union avec cette personne allez on va continuer en tous les cas il ya quelque chose de bon qui arrive on ne parle bien de coups de foudre donc il ya vraiment vous avez où vous avez vous êtes attiré par une personne et cette personne s'est éloignée il ya quelque chose qui arrive et qui est bon d'accord manifesté sur cette vidéo je manifeste cette abondance de manière générale qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément à ce jour en complément on fait voir votre maison votre foyer familial donc tout ce qui en lien avec votre famille et les sentiments on fait voir quelqu'un qui a pu être faux quelqu'un qui a pu vous mentir alors pourquoi et bien on va les voir et on parle de travail alors soit on a un message professionnellement parlant on peut nous parler d'un petit travail administrativement parlant et juridiquement parlant parce qu'on avait un homme de loi rappelez vous donc c'est quoi ce message est ce qu'il ya quelqu'un qui vous a menti quelqu'un qui a pu être faux avec vous et on nous parle d'un travail soit dans votre travail professionnellement parlant ou d'un travail que vous avez mis en place allez hop je veux celle là on retrouve deux personnes qui discutent deux personnes qui se baladent vous voyez on représente sur la carte eh ben on a deux ânes sur cette carte d'accord donc c'est pas que vous allez vous balader une balade à cheval à chevaux ou avec des ânes ces deux personnes vont discuter et communiquer sur quelque chose qui n'a pas été dit on nous parle de mensonges il ya quelqu'un qui vous a menti autour de vous tout simplement ça peut être sur la relation qui a pris de la distance quelque chose qui s'est coupé alors on retrouve le temps l'horloge la communication et on retrouve la chance donc on nous dit suite à quelqu'un qui vous a menti quelqu'un qui a des sentiments pour vous sur ce message et on retrouve des discussions on avait le coup de foot juste avant d'accord donc on voit que peut-être vous avez voulu vous unir avec cette personne plus on avance et que cette personne a pris la poudre d'escampette d'accord cette personne elle a un gros coup de foot pour vous sauf que cette personne n'a pas su dire les choses tout simplement elle vous a menti ou il ya eu des mensonges où on peut nous dire eh ben vous allez rencontrer quelqu'un sur un aspect professionnel qui pourrait tout simplement pour y est mentir dans votre vie familiale dans votre vie sentimentale si vous êtes accompagné regarde bien regardez bien excusez moi elle vous cache elle te cache la vérité elle vous cache une certaine vérité et cette vérité va ressortir de terre alors très prochainement bientôt voyez encore un peu de patience et te cache cette vérité elle vous cache excusez moi pour le tutoiement elle vous cache cette vérité depuis le printemps 2024 depuis quelques mois donc on voit qu'il ya eu quelque chose qui s'est passé sur le printemps et j'insiste sur le printemps 2024 et ces personnes vous cache une certaine vérité elle n'est pas sincère avec vous de manière générale dans la maison dans le foyer allez on continue qu'est ce que tu peux me donner note en complément ben en complément on voit que depuis le printemps il ya eu beaucoup de commérages beaucoup de commérages par rapport à cette personne les commérages c'est des ragots ça parlant bien ça parlant mal voilà ceux qui aiment bien se donner d'avis de votre vie ceux qui aiment bien commérer alors est-ce que ces commérages sont bons ou sont mauvais donc on peut être sur le printemps on peut nous dire il ya des commérages qui arrivent suite à une rencontre rappelez-vous de discussions donc pour moi il ya des discussions qui arrivent et qui amèneront des commérages alors est-ce que c'est bon ces commérages oui ou non je veux celle là on retrouve quand même deux personnes qui se prennent dans les bras donc deux personnes qui pourraient se rapprocher on retrouve de l'amour inconditionnel voire de l'amour plus 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 alors on retrouve la justice tout ce qui est lié à un homme de loi donc on voit que dans ce tirage il ya quelque chose qui est lié à un administratif et juridique également tout simplement je vous parlais d'union tout à l'heure quelque chose qui s'était pas fait donc on voit que tout simplement que ces discussions qui arrivent de cette personne amène un risque un risque tout simplement concernant l'administratif et juridiquement parlant on peut nous dire que cette personne est cette personne est accompagnée vous rappelez tout à l'heure j'ai commencé je vous ai parlé peut-être d'un jeune couple marié on peut nous parler d'un jeune couple sur l'âge mais on peut nous parler d'un couple qui arrive qui prend forme tout simplement on peut nous parler également de maîtresse et d'amand dans une relation cachée parce qu'on parle de risque donc pour moi plus on avance il ya soit la féminine qui est pas libre soit le masculin de féminine de masculin mais c'est comme vous voulez on dit ça comporte un risque concernant des papiers administrativement et juridiquement parlant où cette personne a eu des problèmes dans sa maison dans son foyer autour d'un homme de loi sur le pouvoir d'achat rappelez vous ce que je vous ai dit eh ben il ya eu beaucoup de commérages où il va avoir des commérages alors on continue on retrouve cette flamme représente le foyer familial les sentiments et les soucis à travers un déplacement donc là on nous dit quand même il ya des commérages qui arrive dans quelques temps concernant un déplacement de situation ou un déplacement à rencontrer une personne ça représente un risque ça représente des des risques concernant un homme de loi alors on continue alors effectivement ici on nous parle de quoi et ben on retrouve quand même de la lenteur on retrouve une énergie masculine donc on voit qu'il ya eu beaucoup de lenteur autour d'une énergie masculine on peut me faire voir aussi une perte financière donc masculin féminin donc le pouvoir d'achat ici les dépenses financières donc on retrouve l'amour et la famille donc pourquoi eh ben on voit que dans quelques temps là c'est on va sur une projection dans les semaines et les mois qui arrivent concernant la famille concernant donc l'amour inconditionnel de la famille l'amour peut-être de cette personne qui se rapproche et on voit un petit peu les difficultés financières qui pourraient arriver on nous parle d'une perte financière donc soit quelque chose qui arrive dans votre vie et ben ça va coûter un petit peu d'argent c'est quelque chose qui lâche en tous les cas attention sur votre pouvoir d'achat dans les semaines et les mois qui arrivent alors je suis pas là pour vous faire peur faut déjà que cette clairvoyance vous parle on nous dit voilà attention à vos dépenses mais encore on retrouve également la santé donc on voit que c'est une personne qui a pu être fragile ou que sa santé était fragile alors ça peut être un problème médical sur sur un point que vous avez eu on peut nous parler moi je parle beaucoup je suis humain utilisateur énergéticien donc je parle beaucoup de ce que vous dégagez la vibration vos pensées d'accord tout ce qui est lié au stress le stress et ben c'est ça qui amène la maladie qui amène tout ce qu'on peut connaître donc les angoisses amène aussi du psiociaris vous pouvez faire un zona voilà attention à à de pas rentrer dans dans un mental vous sortez peut-être de ce que je vous dis la burn out d'une dépression en sortant beaucoup dans mes tirages donc en tous les cas attention où il y a eu quelqu'un qui a été malade dans votre famille tout simplement donc attention on peut nous parler d'une dépense inutile inutile une dépense qui arrive qui n'était pas prévu et de manière et ben et on retrouve un déplacement donc on nous parle de nouvelles mettant envoyer on avait encore la mort la fin d'un cycle la fin d'une période donc on voit que vous avez vécu et ben dans les jours et les semaines et les mois qui arrivent avant la fin de l'année vous allez clôturer un chapitre de votre vie clôturer la fin d'un cycle la fin d'une épreuve j'ai eu beaucoup de peur beaucoup de peur et regardez bien ce que je ressors on ressort les anneaux l'union la fusion donc ça concerne une fusion et une union quand même sur ce que je vous dis alors il ya beaucoup d'informations on est sur du général donc voilà notez prenez des notes mettez la vidéo de côté voilà on reviendrait voir la vidéo dans quelques temps mais il ya quand même pas mal d'informations je vais vous délivrer alors on est à 20 un peu plus de 27 minutes pratiquement 28 minutes alors qu'est ce que tu peux me donner avant la fin de l'année on voit que vous pourriez avoir des nouvelles soit il ya des nouvelles d'un homme ou un homme pour avoir des nouvelles ça va amener des inquiétudes des contrarietés des doutes ici deux à trois mois un donc avant la fin de l'année ces nouvelles qui amène quoi une victoire donc une victoire sur l'éloignement soit géographique soit sur l'éloignement avec une personne et on retrouve la distance donc la victoire sur la distance sur l'éloignement et on va finir cette clairvoyance comme ça on nous dit quand même d'être méfiant ou méfiant alors on nous parle d'un guide c'est peut-être moi qui vous guide à travers les vidéos on peut avoir quelqu'un aussi qui vous guide dans vos démarches on on voit que ce voilà on a vraiment quelque chose qui se produit là qui met une victoire donc attention au mot c'est vrai il y a un renouveau il ya une satisfaction il ya de la chance qui arrive dans votre maison dans les semaines qui arrivent on fait voir l'automne donc l'automne on y arrive très prochainement un donc on voit que ça a été très compliqué pour vous on parle quand même d'amertume de regret sur quelque chose qui a pris du temps mais vous allez voir le bout du tunnel dernier message complémentaire et pour ceux qui ont habitué de me regarder je finis toujours mes vidéos souvent on va dire je vais pas dire toujours mais souvent donc on a quoi sur 2025 on se projette sur 2025 dans six à douze mois oui dans six à douze mois qu'est ce qui se passe s'il te plaît on me dit qu'en retard donc en retard 2025 qu'est ce qu'il ya et ben ça va frictionner on nous parle d'une femme qui est très 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 méchante ou qui pourrait être très méchante à vos côtés on parle de rivalité on parle de jalousie de méchanceté et quelque chose qui pourra amener des soucis sur quelque chose d'inattendu rappelez-vous ce que je vous ai dit je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui pourra arriver à vous de manière surprenante de manière inattendue donc c'est à dire qu'il ya des choses qui vont se produire on nous parle de discussion de réunion dans les jours et des semaines et des mois et en 2025 et ben même avant ça va créer des soucis et des ennuis avec une femme alors cette femme ça peut être on peut voir quand même deux féminines donc là on nous dit sur le message là il ya un conflit ou une conflit un conflit avec une autre femme qui amène beaucoup beaucoup de problèmes de manière inattendue alors on nous parle d'une femme brune je vous ai donné des détails tout à l'heure on avait une énergie féminine blonde une énergie brune donc en tous les cas on nous parle de deux personnes qui ont les cheveux différents au niveau de la couleur c'est une fatalité par rapport à une séparation rappelez-vous on avait le mariage on avait quelque chose qui est un empêchement donc voilà je lis pas dans un livre non plus vous avez beaucoup de détails en tous les cas je vous parlais certainement que cette personne était accompagnée ou on peut avoir une personne qui est accompagnée dans sa vie soit la féminine soit le masculin on nous parle de séparation qui arrive avant la fin de l'année qui va créer beaucoup beaucoup d'emmerdes excusez-moi mais c'est comme ça qu'on nous dit à cause d'une femme qui pourrait être très très méchante suite à une séparation de corps et de bien on retrouve ici on nous dit bah vous n'êtes pas le seul à l'aimer donc on voit qu'il ya une triangulaire ici sur la fin de ce tirage et que ça va amener donc soyez prudente et prudents sur les choix vous allez entreprendre hop ouais et on retrouve quand même une femme qui est lassée par rapport à la distance la distance était au départ donc il ya quelque chose qui se clôture avec les choses qui se termine donc soyez prudente et prudents sur les choix que vous voulez faire voilà on voit pourriez vous rapprocher de quelqu'un de quelqu'un qui est marié ou qui habite avec quelqu'un en employé dans le dans la maison donc voilà de manière inattendue sachez que ça va pas être facile mais voilà aller au bout de vos convictions tout simplement parce qu'il ya quand même de quelque chose de bon avec cette personne j'espère que cette voyance vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ça parlera pas à tout le monde si vous êtes cinq ou dix mille personnes à regarder la vidéo vous pensez bien que les dix mille personnes ça va pas parler à tout le monde encore une fois si vous voulez une voyance avec moi à titre privé je serai heureux de vous guider sur votre chemin de vie tout simplement vous retrouvez mes prestations et tarifs sur willvoyance tapez le moteur de recherche willvoyance ou willmanitizer j'ai deux sites internet un pour les soins énergétiques un pour les voyances je consulte ici donc au cabinet à distance par téléphone ou en visio sur whatsapp et puis pour les soins énergétiques c'est au cabinet ou sur photo et également pour nos amis à quatre pattes pour nos amis les animaux tout simplement je consulte uniquement à distance sur photo pour les soins voilà j'ai également une petite boutique en ligne univers oui boutique où je propose quand même pas mal de choses n'hésitez pas à les faire un petit tour pourriez vous faire plaisir ou vous faire quelque chose à quelqu'un ce sera avec plaisir que je vous enverrai votre commande je vous fais des gros bisous je vous dis à demain et puis passez une très belle journée ou très belle soirée si vous tombez sur ce message un petit peu plus tard bisous bisous